Bonjour, je me présente, Anthony Caron, j'ai 44 ans, je suis enseignant d'EPS et j'ai deux enfants. Le diplôme sportif, j'ai le module senior, tout simplement. Sur cette dernière semaine, on a fait à nouveau les dernières mises en MSP. On a également finalisé et formalisé tous les derniers dossiers qu'on avait à faire en vue de la certification qui approche rapidement. Cette idée était dans ma tête depuis quelques années. Le fait d'avoir arrêté de jouer il y a à peine un an, je me suis dit que je pouvais faire autre chose. Le fait que je sois entraîneur d'une R3 nécessite d'avoir le diplôme requis au minimum pour la suite. Différentes qualités, il y en a plusieurs. Déjà, il faut être passionné avec le temps que ça demande, c'est assez chronophage. Également, il faut être bienveillant envers les joueurs que l'on a. Beaucoup de qualités il faut, oui. Il faut être assez aussi cadré. Je pourrais dire d'autres, mais je pense qu'elles sont assez nombreuses, oui. Un conseil qu'on pourrait donner ? Avoir du temps. Avoir du temps parce que la formation est difficile, est longue, passionnante, enrichissante. Et oui, elle demande beaucoup d'efforts pendant les semaines où on est au CTR. Mais également pendant le temps à la maison, aussi le temps sur les terrains, sur nos entraînements. Donc, oui, du temps est la première qualité, je suppose. Oui, ça m'a apporté énormément personnellement déjà. Ça m'a permis de me connaître, ça m'enrichit. Et puis également, voilà, beaucoup de, comment dirais-je, de cours nous ont apporté au niveau théorique, au niveau pratique, la manière de coacher, voilà, c'est vraiment une formation extrêmement riche, complète. Je l'ai apporté énormément. Avec mon BF poursuivre, déjà être coach, voilà, continuer, essayer de progresser, peut-être un peu, de monter de quelques niveaux. Et pourquoi pas, par la suite, essayer d'être adjoint à un niveau bien supérieur, si j'ai les complétences déjà, si j'ai le temps. Et pourquoi pas, par la suite, d'ici quelques années, passer le diplôme supérieur. Sous-titrage Société Radio-Canada